Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Je vais remplacer Monsieur Kapadis pendant quelques semaines. C'est donc une adaptation d'un roman qui s'appelle L'heure de la sortie, qui a été écrit par Christophe Dufossé, qui est sorti en 2002. Et j'ai lu le livre quand il est sorti. Et une semaine après, j'ai acheté les droits du livre, sans production, sans rien. J'avais 25 ans. Et je me suis complètement projeté dans la mise en scène tout de suite, avec des images assez précises. Je crois qu'ils sont d'ailleurs encore là. Évidemment, j'avais fait un film avant, donc j'ai évidemment évolué. Mais il y avait tout de suite à la lecture quelque chose de très mystérieux, quelque chose qui racontait le monde avec lequel je me sentais en adéquation. En fait, je me reconnaissais beaucoup dans cette histoire. Quel âge est-ce que vous avez ? J'ai 40 ans. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant ? C'était intéressant, justement, pendant le casting sur les enfants, qu'on a fait avec les enfants, parce qu'on a tout de suite commencé par ça, à chaque fois par quelles sont vos peurs sur le monde. On a fait le casting maintenant il y a un an et demi, donc sans grande surprise. La première peur, c'était les attentats, parce que c'était encore très très frais. Mais j'étais très surpris quand même de réaliser que 95% des mômes, la deuxième chose qui venait, c'était l'avenir de la planète. En fait, cette peur, elle est très présente et assez précise, en fait, beaucoup plus que ma génération. Pourquoi vous faites ça ? Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Genre, c'est un grand mot, très large, mais en tous les cas, avec ces codes-là, j'ai l'impression que moi, en tant que spectateur, que message, si il y a message, c'est toujours plus intéressant de le faire passer de cette manière-là, derrière aussi un truc à avoir avec le divertissement et je n'ai aucun problème avec ça, ou bien au contraire, et si en plus ça peut faire réfléchir, tant mieux. J'ai l'impression qu'en tous les cas, je suis plus à ma place que d'aborder ces thèmes de manière frontale. Peut-être ça peut être un peu pénible aussi, parfois, pour les spectateurs.